La chapelle royale de Versailles, et bien c'est pas tant la chapelle qui m'a impressionné qu'une toute petite pièce que jamais personne visite, qui est, on a accès par l'escalier intérieur ou par la tribune, c'est un petit bureau tout en boiserie, où le maître de chapelle avait ses affaires. C'est un petit boyau, vraiment il y a une porte, un grand boyau tout en bois, et puis une petite fenêtre au bout. C'est là où les maîtres de chapelle mettaient leurs affaires, le partition, se préparaient à la cérémonie, c'est là où sont passés tous les grands compositeurs quand la chapelle a été faite, vers 1710. C'est mon endroit préféré de la chapelle. Alors j'ai été ébloui par la chapelle, le machin, les orles, tout le marbre, les mosaïques, les peintures, l'équilibre, l'architecture, mais rien ne m'a plus ému que cette petite pièce. C'est une merveille, une merveille de... Toute la France est là, toute la musique française est là. Je pense que c'est le... Louis XIV connaissant le pouvoir de la culture et de la musique, je pense qu'il faudrait que ça soit le centre de la culture en France, cette petite pièce. Donc voilà, Versailles, la chapelle, moi c'est plutôt ça. En plus, il y a tout ce qu'on y a fait, tous les programmes qu'on y a donnés, tous les essais qu'on y a faits, l'or qui est au-dessus, qui est une merveille, le son qu'on y a, la perspective qu'on a quand on ouvre les portes de la chapelle, quand on est sur scène et qu'on voit le parc au lointain, c'est ahurissant de perspective. Mais je reviens à ma petite pièce là-haut. Et puis le plafond est très très bas. Vraiment, c'est ce qu'on appelle un entre-sol, c'est-à-dire c'est entre deux grands étages. La chapelle royale de Versailles, c'est ça pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada